salut à tous petite vidéo en ce mercredi donc les vidéos un peu fait sans montage ou presque pas seront le mercredi donc il y aura des vidéos de temps en temps toutes les semaines je vais voir et les vidéos un peu plus à l'arrache sont le mercredi et les suivis d'élevage par étage sont le samedi ou dimanche selon mon emploi du temps c'est ce que je peux faire et enfin ce que je dois faire surtout et là du coin en présence de camponotus flavomarginatus ici la fémoratus là au milieu la sp mondolendus parius quelque chose dans ce genre là et ici cintelus donc tout à gauche cintelus on va les voir une par une après et là je vous parlais du titre de la vidéo non et en même temps c'est les gangs de fourmis donc là si vous y connaissez un petit peu ce sont des toutes des fourmis noires avec avec certains reflets dorés argenté sur tout le corps un surtout le corps ou certaines parties et ce que j'appelle du coup aux banques de fourmis sont des fourmis qui ont des caractéristiques qui pourrait m'intéresser donc là en l'occurrence noir et avec une épaule mouillant donc là le gastro brillant pour tout et le corps mouillant pour certaines et c'est une caractéristique qui m'intéresse que je voudrais maintenir une colonie au long terme et du coup j'en ai plusieurs de ce type là donc les quatre cas ici et je vais devoir me décider sur laquelle je veux garder non dans le futur et je sais déjà que je vais pas garder la flavomarginatus car elle est un peu trop petit et le développement n'est pas non plus extraordinaire et après il faudra que je fasse mon choix pour l'instant je me suis pas décidé donc j'ai encore le temps gérer sûrement qu'on sera des colonies de moyenne taille voir le comportement déjà au niveau de la taille la femoratus la gine est dans l'air de chasse mais un peu plus petit que que de lundu c'est signe tellus et signe tellus pour l'instant les ouvrières sont une première deuxième génération mais sont plus petites que les deux lundu cela mais celle là c'est parce que la gine date de 2021 qu'elle a pas mal galéré donc là deux ouvrières peut-être de cinquième génération sinon elles ont toutes les deux huit ouvrières donc je pourrais comparer l'évolution et c'est bon par l'instant la cité luce à un meilleur coin et on va passer en macro donc ici on est sur les flavomarginatus donc peut-être pas faire d'image extraordinaire avec le flash là on pour l'instant j'ai pas eu beaucoup d'évolution j'ai eu des oeufs la 2 les mangent et c'est donc pour ça celle ci je vais m'en séparer donc si vous êtes intéressés ben venez en mp discord ou insta mais oui peut-être ça ça m'empêche pas de reprendre une bonne fondation une petite colonie plus tard et disons que pour l'instant c'est pas la c'est pas l'espèce en tout cas par rapport aux autres qui m'intéressent le plus sinon elle est pâte rougeâtre des beaux reflets sur le ghast ce sera pas facile à prendre une vidéo un bon donc là c'est assez semblable à ce qui est dans la vie avec de la lumière sans lumière ça n'aura pas un résultat comme ça mais à la lumière jacques c'est assez fidèle à ce qu'elle a ressenté dans la vraie vie désolé pour l'image de la fémoratus a décidé de se cacher dans l'air de chasse mais aussi un joli couvent à la minute en reponte mais là franchement la bombarder là ça fait quoi c'est peut-être une semaine semaine et mine qui a pondu et voilà déjà les arts pas mal pas mal niveau taille donc là c'est d'être stade 2 ou 3 au maximum ouais ça les ont éclos assez vite pareil un campagne et tu se reprend plus de temps là ça a été assez vite et voilà ça la petite ouvrière c'est celle qui est arrivé avec après c'est le le seul cocon qu'elle a eu jusqu'à maintenant mais là bon c'est reparti donc je m'inquiète pas celle-ci déjà je pense plus la gardez pour l'instant tout cas en plus les gardez par rapport à la flea homogenatus voilà les ouvrières sont assez actives et n'est pas tout regarde quoi nous voilà sur la spi asie donc ça je l'ai pas dit mais si je me si je me sépare la fave homogenatus on fera une espèce d'afrique une d'asie et une amérique du sud donc je mémoratise une amérique du sud et pour voir que celle ci a des reflets sur tout le corps au moins prononcer que sur le gastre exemple pour la tête mais elle a des reflets un peu sur tout le corps comme les oryventris les horaires sont pas mal donc j'ai essayé de mieux filmer le coin vous avez le roi une petite trop fax si on voit bien les reflets sur la tête de la gine et un peu sur le haut du thorax et le couvent plutôt bien lancé les larves sont développés un peu tard oui de façon cela vous avez une nouvelle il n'y a pas longtemps elles sont pas trouillard non plus tout le temps de se voyant dans les armes de chasse par la nuit j'ai remarqué qu'elles sont un peu plus d'hier oui c'est je pense une de mes fourmis les moins difficile en termes de liquide sucré à chaque fois que j'en mets même si je l'âge dans les données seulement avant-hier mal avant nous au dessus alors qu'elles sont déjà pleine vraiment sympathique vraiment sympathique pour l'instant comme l'espèce on va voir ce que ça donne en colonie bon encore désolé pour les images ici il ya la buée la saleté donc pas très facile mais là c'est qui est un peu rouge sur le haut du thorax pour la gine pas si vous allez le voir j'ai vu que bon c'est pas c'est à prendre avec des pincettes mais que s'il ya un peu de rouge sur le thorax sur les pattes c'est peut-être plus cosmiqus ne trompe pas non serait plus cosmiqus que cintelus bon je continue à l'appeler cintelus là j'ai pas mal de cocon donc si je compte bien 3 4 5 6 7 8 9 10 donc j'aurais passé à 18 n'ont pas longtemps si j'ai encore des larves la ponte la gine est belle après une antenne en moins mais ça ne dérange pas plus je vois qu'en l'avant c'est le tête un peu plus que que d'autres jean mais c'est pas dramatique on gagne à combien j'ai reçu avec quatre ouvrières je vais rechercher la date donc je les ai eu une début mars donc ça va faire presque va faire deux mois et demi deux mois et demi trois mois que je les ai je passais de 4 hier 4 hier à 8 avec un beau petit coin je vois ça c'est peut-être une naissance qui est un net on voit le cocon un peu déchiré là et l'ouvrir qui se l'avait donc j'ai compté voir c'est bien la neuvième et oui c'est bien la neuvième ouvrière donc vous avez une naissance en direct c'est cool encore désolé pour le flou bu et pile là où est l'ouvrir et bizarrement ce début le début du je les ai mis connecté au tube sec donc avec leur tube n'envoie mais on préfère les dans le sec et là où j'ai fait un tube bien bien humide on me disant ouais ça leur servira des mots voire mal ce sont installés non donc au final celle ci est bien plutôt bien l'humidité même si elles me mettent le coin dans le sec par moment donc quand je dérange ensuite alors déménage tout dans le tube humide et oui le lumine a l'air de leur plaire quand même si pour le couvain doit avoir une partie sèche à mon avis que les cocons pour pas qu'il n'a venu faut que ce soit assez sec j'ai déjà un air et ambiant à 60% d'humidité donc c'est censé être déjà être bien humide le petit tourner je voulais c'est là donc voilà mon petit gang de fond une noire à reflet aujourd'hui un petit de fond une amérique du nord j'ai sûrement présenté semaine prochaine dans les prochaines semaines et j'ai essayé de me faire un un groupe du coup de l'espèce d'afrique du nord que en tout cas afrique donc camponotus thoracicus camponotus sanctus et camponotus fait là donc si vous avez moyen d'avoir des effets là et des sanctus pas trop cher donc quand je dis pas trop cher c'est au dessus de 40 50 euros à contacter moi je fais je suis preneur et faire un petit groupe comme ça et bien sûr le but sera de garder l'espèce que je préfère en grande colonie pendant des colonies matures et voilà je dis à plus pour prochaines vidéos n'oubliez pas gaver aux colonies de protéines et salut